Le génocide congolais a un nom, c'est l'encharle Onana, il faut plutôt parler de l'Aucoste au Congo. C'est d'ailleurs l'intitulé de son ouvrage présenté ce vendredi à Kinshasa. Dans un document explosif sur les coulisses du gigantesque massacre d'êtres humains en RDC, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des Congolais dans la partie est de la RDC en utilisant la terreur et les mensonges dans les dessins de fer main basse sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. « Holocauste au Congo », l'omerta de la communauté internationale, une enquête de Charles Onana. Un livre qui relate l'histoire de plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, des enfants martyrisés et torturés au nom de la transition énergétique. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales en RDC alors que plusieurs chefs d'État de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés. Charles Onana explique surtout comment la mise à mort de la RDC est organisée en utilisant la terreur et le mensonge dans le dessin de fer main basse sur des minerais indispensables à l'industrie mondiale de l'armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. L'objectif en faisant cette conférence de presse, c'est pour qu'un jour que notre Holocauste soit reconnu sur le plan international et que tous les acteurs soient poursuivis et condamnés, comme on l'a fait pour les Wanda. Lorsque vous faites aussi la cartographie des massacres, des tueries massives et ainsi de suite, vous constaterez aussi que parmi les nombreux morts, il y a aussi une certaine coïncidence avec la cartographie et l'emplacement des communautés les plus résistantes qu'on a visé aussi expressement sur certaines des communautés congolaises. En Holocauste, le terme est bien choisi par l'auteur pour qualifier le génocide congolais, le livre qui interpelle le Congolais sur le plan de la balkanisation de son pays. Et c'est comme ça qu'on en a dit, parler de génocide, c'est comme si le Wanda s'est accaparé de ce terme, de ce substantif, et que lui a trouvé le terme équivalent à ce qui se passe en FDC comme étant plutôt l'Holocauste. Parce que l'Holocauste va même au-delà du génocide. Un document explosif sur les coulisses du gigantesque massacre d'êtres humains en République démocratique du Congo. Ce livre brise le mur du silence et apporte de preuves sur le calvaire d'une population livrée à des criminels. L'auteur s'est appuyé sur des archives de la Maison Blanche et autres documents du Pentagone, mais aussi les rapports de l'ONU et de l'Union Européenne. L'auteur s'est appuyé sur le calvaire de l'Union Européenne. L'auteur s'est appuyé sur le calvaire de l'Union Européenne. L'auteur s'est appuyé sur le calvaire de l'Union Européenne.